Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 9.1. Nous allons voir les équations linéaires et dans cette vidéo, on va seulement voir des inéquations linéaires où est-ce que la variable est positive. Juste pour que vous sachiez c'est quoi la différence, on est habitué de voir où on vient de faire les équations linéaires. Puis ici j'ai quelque chose, j'ai une équation qui représente une équation linéaire, 3x égale 5. Et dessous ici j'ai une inéquation linéaire, j'ai 3x est inférieur à 5. Ça fait comme vous allez voir, les équations linéaires, on va utiliser les symboles que vous avez sûrement déjà vus à l'élémentaire. Ici, les symboles oranges, les symboles d'inéquation, ça représente quelque chose qui est plus petit que quelque chose d'autre ou inférieur à quelque chose. Et ici c'est inférieur et égal à quelque chose. Et en jaune ici, ça représente, si on utilise ça, c'est parce qu'on dit que, je sais pas, x est plus grand que quelque chose. Ça peut dire, on peut dire supérieur à quelque chose. Ou aussi ici, on peut dire que x est plus grand ou égal à quelque chose. Ça fait, on va voir des exemples. Ici, j'ai une situation où est-ce que je veux représenter graphiquement une équation, une inéquation. J'ai x est plus petit que, ou on peut dire, x est inférieur à moins 3. Ça fait, pour représenter ça sur ma droite numérique, ici, je trouve mon moins 3 et je l'ai encerclé. Après ça, je veux savoir tout ce qui est plus petit que moins 3. Parce que x représente toutes les choses qui sont, ou toutes les normes qui sont plus petits que moins 3. Alors, sur ma droite numérique, je vais noircir ma droite numérique à la gauche, qui représente que tout ce qui se trouve à la gauche de moins 3 est plus petit que moins 3. Vous allez voir, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué ici mon cercle, je mets un cercle qui est vide. Vous allez voir, lorsque je vais faire x est plus petit ou égal à 6, pourquoi j'ai fait un cercle qui est vide. Ça fait, ça représente x est plus petit ou égal à 6, ou x est inférieur ou égal à 6. Parce que x peut aussi être 6, je vais faire un cercle, mais je vais noircir mon cercle. En haut ici, x est plus petit que moins 3, mais x ne pouvait pas être moins 3. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas noirci mon cercle ici, que j'ai fait autour de moins 3. Et ici, je vais trouver tout ce qui est plus petit ou égal à 6, mais encore une fois, je vais noircir ma droite numérique. Je vais noircir tout ce qui se trouve à la gauche de mon plus 6. Continuer. Je vais faire la même chose. Je vais représenter graphiquement les inéquations. Ici, j'ai x est plus grand que 4, ou on peut aussi dire x est supérieur à 4. Ça fait, sur ma droite numérique, je vais trouver mon 4. Parce que je n'ai pas de... c'est pas supérieur ou égal, je vais seulement encercler plus 4. Et je vais trouver tout ce qui est plus grand, où je vais noircir sur la droite numérique, tout ce qui est plus grand que plus 4. Alors, ça représente mon x, ceci, parce que x peut être plusieurs choses. Parce que x pourrait être 6. 6 est plus grand que 4. x peut être 9. 9 est plus grand que 4. Ça fait x... il y a plusieurs possibilités ici. Si j'ai x est supérieur ou égal à moins 3, on peut aussi dire x est supérieur ou égal à moins 3. Je trouve moins 3, parce que ça peut aussi être égal à moins 3. Je vais faire un cercle et noircir mon cercle. Tout ce qui se trouve à la droite de mon moins 3, je vais le noircir sur ma droite numérique. Et ceci, ça représente toutes les possibilités que x peut être. x peut être 0. 0 est plus grand que moins 3. x peut être plus 4. Plus 4 est plus grand que moins 3. Alors, ça fonctionne. Vous allez avoir des situations où est-ce que vous avez une inéquation linéaire. C'est la même chose, en dessous, les mêmes étapes que les équations. Si j'ai x moins 3 est supérieur ou égal à... Je ne sais pas encore. Ce n'est pas 2, parce qu'il faut que je me débarrasse du moins 3. Pour faire ça, je vais faire plus 3. Puis là, plus 3, moins 3, ça fait des paires nulles. Qu'est-ce que je fais à la gauche? Je dois faire à la droite. Plus 3. Je descends mon problème. x. Parce que ceci, maintenant, ça fait des paires nulles. C'est éliminé. Je descends mon symbole d'inéquation. J'ai 2 plus 3, ça me donne 5. Alors, x est supérieur ou égal à 5. Je trouve 5. Je nois ces 5 aussi, parce que ça peut être 5. x peut être 5. Et je trouve tout ce qui est supérieur à 5. Alors, dans ce cas-là, 8, si je remplace x avec 8, x est plus grand que 5. Alors, je nois ces tout ce qui va ou tout ce qu'il y a à la droite de mon plus 5. On a une autre situation ici, où est-ce que j'ai moins 5 est plus grand que x divisé par 3. Ceci, ça représente le même problème. Moins 5 est plus grand que x sur 3. C'est la même chose que x divisé par 3. Pour isoler ma variable, qui est x, je dois, si c'est divisé par 3, je dois faire l'opération inverse, multiplié par 3. Et comme je le fais d'habitude, fois 3. Lorsque je fais ça, ça élimine mon 3 ici. Mais qu'est-ce que je fais d'un côté et que je dois faire de l'autre? Fois 3. Alors, 3 fois moins 5, ça me donne moins 15 plus grand que x. Je fais la même chose ici, fois 3. Moins 15 est plus grand que x. Ça fait, pour représenter ça sur ma droite numérique, je peux trouver moins 15. Et je sais ici, c'est pas égal, c'est juste moins 15. X va être, je vais changer, je vais mettre la variable à la droite, à la gauche. X est plus petit que moins 15. Alors, je sais que je vais seulement encercler moins 15. Je ne vais pas noircir mon cercle. Et je veux trouver tout ce qui est plus petit que moins 15. Alors, je vais noircir tout ce qu'il y a à la gauche de mon moins 15. Vous allez avoir une situation comme celle-ci, où est-ce qu'ils vous demandent d'exprimer algébriquement chaque inéquation. Ils veulent deux réponses dans chaque cas. Ça fait ici, je peux voir que mon point se trouve entre 4 et 6. Alors, ça va être, x va soit être supérieur ou inférieur à 5. Je regarde ici, ma ligne, ou ma droite numérique est noircie à la gauche. Alors, x est inférieur ou plus petit que 5. Parce que mon cercle est vide, c'est seulement le symbole qui démontre qu'il est inférieur. Je ne mets pas égal aussi, parce que ce n'est pas noircie. Dans ce cas ici, j'ai la même chose. C'est 5. x, parce que c'est noircie, je sais que ça va être égal aussi. Ça fait, x est, je vois ma droite numérique ici est noircie à la droite. Alors, x est supérieur ou égal à 5. Ils veulent qu'on l'écrive, donnent deux réponses. Ce qu'ils veulent, 5 est plus grand que x, c'est la deuxième réponse. Et 5 est plus petit ou égal à x, dans ce cas ici. Tout ce qu'on fait, on écrit la même chose, mais on l'inverse. Ça fait, vous avez tout ce que vous avez besoin pour commencer le 9.1. Merci.